Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Raid. Donc aujourd'hui, on est là pour râler un petit peu, malheureusement. Alors il y a quelques jours, on a eu ce fameux tournoi dragon. Donc au début, on pensait tout ce qu'il allait être assez intéressant. Parce que du coup, ce qu'il nous disait, c'était qu'on allait devoir farmer le dragon avec une faction. Donc on a tous cru que c'était avec n'importe quelle faction. On pouvait choisir la faction que vous voulez et utiliser notre meilleur team pour farmer le dragon. Alors, ce n'était pas le cas. Vous l'avez bien vu, c'était seulement avec la faction dark elf. Alors, plusieurs choses qui m'énervent. Déjà, je pense qu'ils ont fait dark elf parce qu'ils se sont dit, bon, il y a des nouveaux joueurs, ils vont avoir des K.L. Ils vont avoir peut-être, certains vont avoir des cœurs froids. Donc, voilà, on va faire ça, ça va faire genre, on laisse l'opportunité à certains joueurs de pouvoir avancer. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La seule raison pour laquelle ils ont fait les elfes noirs, c'est parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais au même moment, pendant un bon moment, c'était le plus long x10 qu'on ait eu. Tous les champions qu'il y avait sur le x10, c'était des elfes noirs. Donc, en fait, inconsciemment, ce qu'ils essaient de faire ici, c'était tout simplement de vous dire, oh putain, il y a le dragon, tourner du dragon avec les elfes noirs. Et 1 x10 avec les elfes noirs, donc je vais invoquer, invoquer un maximum. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui ont invoqué pas mal d'éclats, justement, pour avoir des elfes noirs pour former ce dragon. Voilà, je pense que ça n'a pas trop marché sur beaucoup de personnes, parce que voilà, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui a invoqué vraiment pour former ce dragon. Mais je vous garantis que c'est pour ça que ça a été fait, c'est pour ça qu'ils ont mis les elfes noirs uniquement. Moi, ça m'énerve, parce que, regardez, je vous montre rapidement l'équipe que j'ai utilisée. Donjon, et je ne l'ai pas fini, je crois que j'ai fait 1200 points. Et de toute façon, mes runs n'étaient pas à 100%, donc j'ai arrêté quoi qu'il arrive. On va aussi parler de cette fusion un petit peu pourrie juste après. Je crois que j'avais ça. Après, vous voyez, quand même, j'ai des bons champions sur mes elfes noirs. Mais, voilà, j'avais elle, j'avais qui ? J'avais Zavia, et après, je ne sais plus, ou j'avais Kael ou Coeur Froid. Je crois que j'avais les deux Coeur Froid. Donc voilà, mais tout simplement, mes champions-là, ils sont, voilà, ma garde douleur, elle est faite pour le BDC. Elle, elle est faite pour l'arène. Les Coeur Froid, elles sont faites pour certains donjons, mais pas pour le dragon. Donc mes stats, mes stats n'étaient tout simplement pas adaptées pour le dragon. Donc voilà, j'ai fait quelques points, mais honnêtement, c'était la galère. Et voilà, j'ai quand même de bons champions. Donc je n'imagine pas pour vous, pour une grosse partie des joueurs, en tout cas, c'était juste impossible. C'était juste impossible. Et je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ils savaient déjà que quand ils ont fait les événements dragon avec que des rares, c'était intéressant, mais c'était mal fait. Et là, c'était la même chose. Ils savent maintenant qu'il y a Lydia dans la nouvelle rare dans les guerres des factions. Ils savent que quasiment tous les joueurs, à part les vraiment débutants, débutants, vont bosser sur leurs guerres des factions. Donc donnez-nous une opportunité d'utiliser les factions ailleurs. Donnez-nous un tournoi comme ça, où on peut utiliser n'importe quelle faction. Comme ça, si on a une équipe, voilà, moi par exemple, je sais que les Hothelf, si j'avais eu les Hothelf, j'aurais fini le tournoi sans problème. Voilà, mais malheureusement, ils ont mis les Dark Hoth uniquement. Et voilà, pour beaucoup de personnes, j'imagine que ce n'était pas facile. C'est dommage, c'est dommage parce qu'ils font des bonnes choses. Ils ont amené la forge, ils ont amené les quêtes avancées, ils ont amélioré l'arène. Regardez, je vous montre en arène. Ils ont enlevé du coup les livres rares maintenant dans le coffre du Gode 4 et dans le coffre de l'Ultra Cauchemar. Donc, ça m'arrange parce que moi, j'ai une centaine de livres bleus pour les rares et je ne les utilise pas. Regardez ça, je n'ai jamais eu un coffre aussi bien que ça. C'est la première fois en or 4 où j'ai un coffre comme ça. Regardez, j'ai que de l'épique, que du légendaire, 5-6 étoiles, un petit éclat qui fait plaisir et des petites gemmes qui font plaisir. Donc, ils ont amélioré en tout cas en Golde 4, je ne sais pas pour le reste, mais en Golde 4, ils ont amélioré ce qu'on avait dans le coffre. On a des bottes, même en Golde 4, il y a des bottes. Je ne sais pas en Platinium, mais moi, j'ai eu deux pages de bottes déjà, où je gagne toute la page de bottes. Donc, ça m'arrange. Ça me fait des jetons faciles pour mon grand haul. Donc, ils font de bonnes choses, mais après, ils font du tournoir comme ça, tournoir vraiment pourri. Et la fusion. Oh putain, cette fusion. Oh, cette fusion. On en parle de cette fusion, les amis ? Alors déjà, avant de rentrer dans les têtes de la fusion, regardez ce qu'ils nous ont vendu quand même. Là, la photo, elle est grisée parce que je ne l'ai pas. Mais ils nous ont vendu quand même une photo là. Il avait l'air pas mal, le petit lézard dinosaure. Il s'est dit, bon, il va être méchant quand même. Et regarde quand tu cliques dessus. C'est une pomme de terre. C'est une pomme de terre. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme il est laid. Avec ses petits barils de je ne sais pas quoi. Il est trop laid. Il est tellement gros, regardez. Mais ils ne l'ont même pas fait rentrer sur la photo. Ils n'ont même pas à le regarder entier sans que la queue soit coupée ou que la tête soit coupée. Tellement légros. Donc vraiment, déjà, le skin. Même les mecs qui se sont dit, bon, le truc, il est nul. Mais je vais aller chercher parce qu'il a l'air stylé. Je vais aller faire la fusion quand même. Il est laid. Il est laid. Donc rien que le skin. Les mecs qui sont là pour choper les skins, ils s'en foutent. Bref. Le problème auprès de ce champion. Bon, il est intéressant vite fait. Pour moi, il va être un petit peu utilisable en guerre des factions. Et vraiment, en guerre des factions, ça ne va pas être monstrueux. Et il est pour moi inutilisable uniquement en arène contre des teams qui ont de la provoque. On va parler dans la dernière vidéo. Si en face, il n'y a pas une team qui a de la provoque, pour moi, il ne sert à rien. Donc vraiment, le champion qui ne sert pas à grand chose. Et évidemment, vous l'avez vu, tout ça, c'est fait avec les nouveaux champions. Donc je l'ai mentionné. Si vous regardez ma dernière vidéo sur la fusion, tout à la fin de la vidéo, je vous ai dit, il y a une rumeur qui court comme quoi il y a exactement le bon nombre de champions pour fusionner. Donc c'est possible, même si ça m'étonnerait qu'ils n'utilisent que les nouveaux champions pour la fusion. Et voilà, je n'y croyais pas. Je me suis dit, non, ils ne vont pas faire ça quand même. Ils ont déjà fait ça, il y a un petit moment. On leur a dit que ce n'était pas bon du tout. Ils savaient. Ils ne sont pas cons. Ils ne vont pas faire ça quand même. Ils regardaient. Voilà. Ils l'ont refait. Ils l'ont refait. Donc ils font, déjà, c'est un champion qui ne vaut pas le coup. D'une, je vous le dis direct, il ne vaut pas le coup. À part si vous les mettez dans votre collection, or de légendaire, il ne vaut pas le coup. Et regardez la galère, quoi. Ça va être une galère. Parce que même si vous pouvez aller chercher l'énergie, etc., aller chercher tous les champions. Déjà, pour aller chercher les champions épiques directs, ça va être très dur. Donc vous allez vous dire, bon, je vais aller chercher tous les champions rares. Après, il faut tous les monter de niveau. Tous les monter les étoiles, fusionner les épiques, les monter de niveau, etc. Ça ne vaut pas le coup. Je vous garantis, ça ne vaut pas le coup. Et là, encore une fois, comme avec le dragon des Dark Elf, c'est tout fait pour vous dire, invoquer. Invoquer, acheter des éclats et ouvrir vos éclats. Pour vous rendre la vie facile, pour choper les épiques et invoquer les légendaires. Invoquer le légendaire. Donc comme pour le dragon, malheureusement, c'est là juste pour vous dire, invoquer, invoquer. Et la fusion est tellement difficile. Ne vous en occupez même pas. Achetez des éclats, invoquer et fusionnez le champion tranquille. Donc là, c'est pour ça qu'ils font ça tout simplement, les amis. Donc pour les baleines, ils s'en foutent. Ils ouvrent leurs éclats. Moi, j'ai vu une photo tout à l'heure d'un mec. En 5 minutes, il avait déjà fait la fusion parce qu'il avait ouvert tous ses éclats. Il avait tous les épiques. Mais voilà. Donc moi, maintenant, je me demande. Et je pense que beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Je me demande ici, regardez. 227 sur 130, j'ai arrêté d'ouvrir parce que maintenant, si je veux faire de la place, ça me coûte presque 10 millions ou 300 j'aime. Donc la place, je n'ai pas envie de la faire, je te le garantis. Voilà. J'ai 227 champions, les épiques et rares, un exemplaire de chaque dans mon coffre. Lui, j'en ai... Ah non, j'en ai qu'un. Lui, j'en ai deux. Donc lui, je le dirai déjà. J'en fais quoi ? J'en fais quoi ? Surtout que voilà, c'est un conseil que je vous donne depuis le début. C'est garder un exemplaire. Donc quand il y a eu quelques factions, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais quasiment tous les personnages. Mais là, ça fait un bon moment qu'on a eu une bonne fusion. Parce que les deux dernières fusions, vous avez que c'est des fusions fragments, ce qui est très intéressant. Ça apporte de la nouveauté dans le jeu. Mais là, je me suis dit, voilà, ça fait bien, je ne sais pas, peut-être 3, 4, mois au moins. La dernière, c'était peut-être Kantra, si je ne me trompe pas. Kantra ou lui, peut-être le Gorkuk, là, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est des champions assez moyens. Et là, ça fait quelques mois, du coup, que j'ai tout ça. Mon coffre est plein. Et là, j'étais super content. Je me suis dit, bon, une fusion normale. Je vais pouvoir me débarrasser des champions. Et bien, pas du tout. Alors les amis, c'est tout ça un petit peu dommage. Parce que d'un côté, ils font de bonnes choses pour le jeu. Ils améliorent un petit peu les récompenses en arène. Ils améliorent l'arène dans sa généralité. Voilà, ils apportent du nouveau contenu, etc. Mais d'un autre côté, ils font de la merde. Ils font de la merde, voilà. Donc là, voilà, ils auraient pu, 22 champions, ils auraient pu faire une nouvelle faction. Fais une nouvelle faction. Elle est où, la faction des samouraïs ? Pourquoi tu as mis un samouraï dans les Undead ? Ne me dis pas que tu n'as pas la possibilité de nous sortir une putain de faction samouraï, tu vois. 22 champions demain et encore demain. Si tu as quelques rares ici qui sont utilisables, voilà. Oui, mais là, ils te mettent vraiment, je vous garantis les amis, les rares, il y en a peut-être un ou deux qui ont des kits. Voilà, ok. Mais de tous les rares qu'il y a là, je vous conseille de n'en monter aucun. Voilà, il n'y a pas un KL, il n'y a pas une garde douleur, il n'y a pas un bugleur, il n'y a pas un cœur froid, il n'y a pas un apothicaire. Voilà, pour moi, ça c'est des rares, ils sont inutiles. À part de la foudre, ils ne servent absolument à rien. Donc, pas de nouvelles factions, il rajoute juste des champions de merde dans chaque faction. À part ici, un ou deux, pour moi, je vous ai dit, cette épique-là, cette épique-là et la barbare néant, c'est trois personnages qui sont très très bons, je pense. Et les autres, au lieu d'avoir des champions moyens qui sont un petit peu utilisables à droite à gauche, non, les autres, c'est que de la merde. Même les rares, les amis, je ne vous conseille même pas. Parce que même s'il y en a quelques-uns que vous allez utiliser en early game, je ne vous conseille pas de les monter 6 étoiles. Ce ne sont pas des champions que vous allez utiliser jusqu'en mid-game et end-game, je ne vous conseille surtout pas de les monter. Non, les amis, tournoi de merde pour t'inciter à invoquer, fusions de merde pour t'inciter à invoquer. Voilà, honnêtement, je ne comprends pas, parce qu'ils font des trucs très très bien d'un côté. Ils écoutent ce qu'on leur dise. Moi, j'ai râlé il y a quelques semaines par rapport au coffre d'arène. Et là, deux semaines après, le coffre d'arène, il est monstrueux par rapport à il y a 2-3 semaines. Parce qu'il y a 2-3 semaines, j'avais des 4 étoiles rares en or 4. Voilà, que de la merde. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'améliorent. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi ils font de la merde. Donc voilà, ça m'énerve et je sais que ça énerve beaucoup d'entre vous. J'ai vu beaucoup de messages un petit peu partout sur les Discord, sur les Facebook. Voilà, tout le monde est un petit peu saoulé. Et je trouve ça dommage, parce que le jeu est très bon. Ils apportent plein de bonnes choses. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi ils font de la merde. Alors qu'on leur dit, et ils savent, ils savent. C'est ça qui m'énerve le plus, c'est qu'ils savent que ce tournoi Dark Elf et cette fusion, ils savent que ça va énerver tout le monde, que tout le monde va râler. Vous savez, si vous regardez dans le Discord officiel, où il y a les news, donc il y a Cirilla et Valkyrie qui postent les news à chaque fois. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a Cirilla qui avait laissé un message. Et très souvent, il y a tout le monde qui répond par des doigts d'honneur. Il y a tout le monde qui est là, qui met le petit émoji de doigts d'honneur, tu vois. Et elle avait écrit une news, et juste en dessous, elle avait écrit, c'est bon les gars, arrêtez avec les doigts d'honneur, ce n'est pas notre faute, je ne sais pas quoi. Et moi, j'étais là, j'étais là, ouais les gars, sérieux, vous abusez, ça va. Elle donne les news, je sais qu'il y a des trucs, des conneries. Mais ça va, les doigts d'honneur sur tous les postes, il ne faut pas abuser. Mais maintenant, je comprends. Je comprends. J'ai toujours compris, mais d'un côté, j'adore tellement le jeu que d'un côté, ça me fait chier et j'essaie de défendre le jeu. Et c'est ce que je leur ai dit. Tout ça, les amis, je l'ai mis dans le chat du créateur de contenu. Diamond, c'est le gars qui apparemment, il écrit toutes les reproches qu'on fait au jeu. Et tous les mois, il a un meeting avec des mecs de Périum. Apparemment, il leur dit tout ce que les créateurs de contenu... Parce que les créateurs de contenu, nous, on lui dit directement tout ce que vous vous reprochez au jeu. Et on lui dit à chaque fois, apparemment, il fait passer le message. Moi, je lui dis, comment tu veux qu'on défendre le jeu ? On est créateur de contenu, on aime le jeu, on veut que le jeu grossisse. On veut qu'il y ait plus de joueurs sur le jeu parce qu'on adore le jeu. Mais vous le rendez, vous faites notre... Ça devient juste impossible de défendre le jeu, malheureusement. Voilà. C'est impossible de défendre le jeu. Dans ces cas-là, voilà. Quand je vois ça, j'ai envie d'arrêter. Je vous garantis, j'ai envie d'arrêter. Je ne vais pas arrêter parce que je suis créateur de contenu, que j'ai le YouTube, que j'ai le Twitch, etc. Mais quand je vois ça, quand ça fait... Les nouveaux joueurs, vous n'allez peut-être pas comprendre tout ça. Mais quand ça fait plus d'un an que vous êtes sur le jeu, même si moi, vous comprenez pourquoi je râle aujourd'hui. Et moi, je comprends pourquoi il y a tout le monde qui râle. Et le jeu est indéfendable aujourd'hui. Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment de la merde. Bref, on s'arrête là, les amis. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dis-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.